Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de That's A Thing You Do. Une série qui va parler de divers films, séries ou jeux vidéo qui, volontairement ou non, ont plusieurs points en commun. Alors attention, je ne parlerai pas ici de plagiat. Je compte juste vous montrer que ces oeuvres ont chacune des points en commun. Flagrant ou non, voulu, pas voulu, tiré par les cheveux, etc. Le nombre de points en commun peut varier d'une vidéo à l'autre. Et on est là pour en parler tous ensemble. Alors n'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux donner ton avis. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on attaque cet épisode sur les ressemblances entre Taram et le Chaudron Magique et Utter Darkness. C'est parti ! Commençons par le commencement. The Black Cauldron. Taram et le Chaudron Magique, de son nom français, est un dessin animé produit par Disney sorti en 1985. Véritable échec commercial et critique, ce film a bien failli couler Disney. Avant qu'une sortie en VHS en 1998 avec un redoublage en français ne lui offre une seconde vie. Devenu culte, le film a pourtant de nombreux atouts malgré ses quelques défauts. C'est le premier film d'animation sorti en Dolby Stereo, premier film à utiliser l'APT, malheureusement très vite devenu obsolète, et également le fameux CAPS qui permet d'ancrer et de peindre des séquences d'animation numérisées par caméra numérique. Un bon petit logiciel qui a pu nous offrir des péloches comme Le Roi Lion, Aladin ou Frères des Ours. Un film qui donne l'impression que chaque décor est un paysage de ce que pourrait être le paradis. Sombre, glauque, sinistre, froid, le film a nécessité 12 ans de développement. Tim Burton y aurait même contribué via quelques designs de certains monstres, mais ses croquis ont été jugés trop effrayants. En même temps, à cette époque, pour Tim Burton, le côté glauque, c'est assez dans ses cordes. C'est le film qui a créé dans ses rêves, qui a créé dans ses rêves, qui a coupé sa main de son arbre, qui a créé dans ses rêves. Bourré de bonnes idées, mais trop sombre pour un dessin animé pour enfants, ce film est le mal-aimé de chez Disney. Et c'est dommage, car on aurait presque l'impression de voir une production d'Hun Bluss. Et sans les chansons niaises, ça nous changeait pas mal. C'est sûrement pour ça que les enfants de l'époque ont moins adhéré. Ça, et la scène du kidnapping. Pas effrayant du tout. Earth of Darkness, quant à lui, est un jeu vidéo sorti en 1998 sur Antinator et PlayStation. D'ailleurs, j'avais eu accès à la dévot de ce jeu à l'époque grâce à un partenariat avec Coca, qui offrait les deux premiers niveaux sur CD. La bonne époque. Produit et conçu par Amazing Studio, dont ce sera le seul et unique jeu, il est réalisé par une équipe française de 12 personnes au maximum. Ça lui est pour son gameplay irréprochable et son ambiance feneur digne d'un film, que l'on doit à Bruce Brunton, qui a également composé quelques BO chez Disney, comme L'incroyable Voyage ou Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Le jeu a bien failli avoir une adaptation en film, Spickberg désirant acheter les droits. Et on comprend pourquoi, avec son ambiance inspirée tout droit des Goonies et autres films des 80s. Du coup, vous vous demandez sûrement ce qui relie ces deux petits bijoux. Passion, jeune padawan, j'y arrive. Je vais donc comparer ces deux oeuvres avec une liste de 11 points en commun. Merci. Ah, et petite parenthèse. Le jeu à son origine est ultra pixelisé. Du coup, pour préserver vos rétines et les miennes, on va traiter la version HD. Ça sera plus sympa, je pense. Allez, on va commencer par celui-ci. Numéro 1, le titre. Et je parle là du titre original. Si l'on enlève les prépositions et pronoms, on obtient pour les deux un titre en deux mots. Un mot de cinq lettres et un mot de huit lettres. Bon, c'est pas foufou, mais faut bien commencer quelque part. Numéro 2, les personnages. On a donc un panel de personnages qui se ressemblent. Le héros, un jeune garçon à bras rêveur qui va surmonter ses peurs et avancer dans son aventure. Le fidèle compagnon qui se fait enlever. Les acolytes trouvés en chemin. Et la créature chelou associée au méchant qui est surtout un peu délire. Ça fait déjà pas mal. Numéro 3, l'histoire. Aussi simple soit-elle, la voici. Le héros mène une vie tout à fait banale. Son fidèle compagnon, un animal, se fait enlever par le grand méchant de l'histoire. Du coup, il part à sa recherche. Résumé très simpliste. Numéro 4, le bestiaire. Un bestiaire bien fourni avec pas mal de ressemblances. Alors pour commencer, le grand méchant. Rien que pour le nom déjà. Maître des ténèbres pour l'un et seigneur des ténèbres pour l'autre. Le mec qui s'en a inspiré, c'est pas vraiment fait chier pour le coup. Les bestioles volantes. Spectrer les pour l'un et vouivre pour l'autre. Alors, des vouivres, c'est ça. Magic. Des créatures issues de la mythologie qui sont en général le mélange étrange d'un dragon bipède et d'un serpent unis. Et ouais, cette émission c'est aussi du vocabulaire. L'armée des monstres que les deux antagonistes ont, les serviteurs... Enfin voilà quoi, vous avez compris l'idée. Numéro 5, la scène de l'enlèvement. Là où le héros assiste impuissant au rapte de son animal de compagnie par de sales bestioles ailées. Avec en prime un plan sur la demeure du grand méchant et une mise en scène qui sent un peu le réchauffer. Numéro 6, le doubleur de la petite créature. Là, on va parler uniquement de l'AVF. Car même si on a un panel d'acteurs très talentueux, comme Christophe Lemoyne pour le deuxième doublage de Taram... Le voilà, sa majesté le seigneur des ténèbres. Je m'appelais Bélé, 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 Bélé. Prêt ? Que oui. Euh, papa, 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 c'est le yéti ! J'ai fait une promesse, monsieur Frodon. Une promesse. Bon, alors si on l'imposait en même temps ? D'accord. Un, deux... Tu ferais caca sur moi. Quoi ? Ah d'accord. On a le droit, pour la petite bestiole de chaque oeuvre aussi insupportable qu'à ta chiante, un doubleur de renom. Attack of Darkness comprend son casting Lucamette. Maître, à votre ordre, un élément de compagnie serait bienvenu ! Non, souvenez-vous, maître ! Je ne sais pas ! Olé ! J'aime pas hyper trophée, n'est jamais d'un coup. Une voix aussi connue au cinéma. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Que dans des dessins animés. Ça, je te le sens vrai, baby ! Une voix si culte, tout comme pour Gurky pour ta rame. Pour le redoublage, on a eu droit à Eric Mettehir. Retrouvez la mémoire. Oui, 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 oui. Gurky, regarde, persan, a vu couche des courir. Voix connue et reconnue dans l'animation. Oh, alors ça, j'en croirai à mon nom ! Je vais pas transpirer. Mais pas toi, you, la télé, c'est notre nouvelle pub. Faut qu'on se casse, je vais faire mes bagages, ton attest, rien que nécessaire. On va s'encombrer, les flammes, les flammes, les flammes, les flammes, Je regrette notre cottage, mais traversons l'épreuve en gardant bon et bon oeil. Oh, pardon, je suis confuse. Et surtout, surtout, principalement, pour le doublage d'origine, nous avons pu découvrir Gurky avec la voix d'un. Très grand monsieur. Pauvre Gurky, tape et claque, voilà tout ce qui est au bras sur sa pauvre petite tête. Roger Carrel. Merci votre alliésse. Il méritait d'être un vrai petit garçon. Hercule Poirot. Le meurtre était prémédité. Sache que tu viens de commettre une très très grosse maladresse, mon ami. Bon, ben, je vais prendre une douche. Je suis partant. Je vais prendre ma douche tout seul, c'est-à-dire. Ah bon, d'accord. Mais n'utilisez quand même pas toute l'eau. C'est là qu'il est parti. Il est parti. Vous pouvez sortir, monsieur Tigrou. Mais on la connaît plus généralement sous le nom de... Chance liquide. Oui, mais Scranger, de la chance liquide. C'est vous qui allez m'écouter. Nous avons couru, nous avons lancé le jableau, nous nous sommes battus, nous avons affronté les prêtresses, les magistrins, les cuisiniers, des bêtes, des fonctionnaires, des cancadiles, des gâteux. Mais nous n'avons pas dormi. Alors, si vous voulez revenir, revenez demain. Allez, gardez. Oh, monsieur se rassure, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles trop. Ça calme, hein ? Numéro 7, qui rejoint également la numéro 3, la structure de l'histoire. Elle reprend intégralement le voyage du héros. Mais c'est quoi au fait, le voyage du héros ? J'allais y venir. Vous êtes qui ? Le voyage du héros, c'est le schéma classique d'un récit. Universel, utilisé depuis la nuit d'été. Bonjour toi. 12 étapes le réglé comme une horloge. Bon, des fois, les étapes sont dans le désordre, mais ça ne change pas grand-chose au déroulement de l'histoire. Elles ont été établies et expliquées pour la première fois en 1949 dans le livre de Joseph Campbell, Le héros aux milliers visages. Joseph Campbell, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, vu qu'on nous sort son nom dès qu'il s'agit de parler de la création de Star Wars. Mais quelles sont ces étapes, te demandes-tu, toi qui es devant ton écran ? Ah non, pas du tout, non. Mais alors, pas du tout. Eh ben, c'est pas grave, car les voici quand même. Monde ordinaire, Taram est un jeune valet de ferme qui rêve de devenir un jour un guerrier. Andy est un jeune garçon qui préfère rêver sa vie plutôt que de vivre ses rêves. Il a peur du noir et est tyrannisé par son maître d'école. Appel à l'aventure. Taram doit cacher Tyrlire, un cochon doté de pouvoir divinatoire. Quant à Andy, son chien Whisky, qui semble être également son meilleur ami, disparaît sous ses yeux lors d'une éclipse. Refus de l'appel. Taram se voit comme un guerrier et non comme un gardien de cochon. Chez Andy, je suppose que c'est la peur du noir qui le bloque le plus. Rencontre du mentor. Pour Taram, bien que Delbert soit présent depuis le début, ça reste Ritournel, un barde qu'il a libéré et qui l'accompagnera tout au long de son aventure en compagnie de la princesse. Andy, lui, rencontre Amy, une créature intelligente, si l'on peut dire, capable de voler. Acceptation de l'aventure. Taram pénètre dans le château. Andy prend son engin volant et part pour Darkland où a été enlevé son chien. Épreuve et éléments perturbateurs. Taram retrouve Tyrlire, la fait s'évader, il est fait prisonnier et est conduit au cachot. Andy est fait prisonnier, conduit au cachot et retrouve Whisky. Elle aide à s'évader. Ah ouais, donc là, les gars ont juste inversé l'ordre des actions pour pas se faire cramer. Accès à la taverne aux trésors. Andy retrouve la météorite aux propriétés magiques et la porte aux amis. Taram, lui, trouve l'épée magique dans la chambre funéraire du roi. Épreuve ultime. Gerky se jette dans le chaudron pour stopper l'armée des morts vivants. Le seigneur des ténèbres est grave vénère, mais se retrouve lui-même dans le chaudron, dans l'une des scènes les plus traumatisantes et graphiques que l'on ait eu chez Disney. Et au passage, il détruit le château. Andy rassemble la météorite, elle tombe et emporte le royaume des ombres ainsi que le maître des ténèbres. Acquisition de l'objet de la quête. Taram a en sa possession le chaudron, mais décide plutôt que de récupérer l'épée, de l'échanger pour ressusciter Gerky, qui s'est sacrifié un peu plus tôt dans le chaudron. Andy a combattu sa peur du noir. Chemin du retour. Taram rentre avec Gerky ressuscité, ritourne elle et la princesse. Andy a combattu les ombres et est de retour dans sa cabane, où sa mère l'appelle pour aller se coucher. Et enfin, renaissance et retour à la vie normale, Andy a récupéré whisky, n'a plus peur de ce qui se cache dans le noir et s'endort tranquillement. Taram a sauvé Tyrlire, il est devenu ce qu'il rêvait d'être, mais préfère rester un simple valet de ferme. Clair, net, précis. Un récit simple, mais qui a toujours le don de marché. Numéro 8, l'évolution du personnage principal, qui passe de simple gamin qui n'a rien d'un héros, à aventurier parti en quête de son compagnon, et devient par la suite le héros du royaume, et donc de l'histoire. Numéro 9, le temps de création. Deux oeuvres qui ont eu un développement cauchemardesque. On parle quand même de 12 ans de développement, dont 5 de production pour Taram, et 7 ans de développement, dont 6 de production pour Arthur Darkness, ce qui est inimaginable pour un jeu à l'époque. Deux oeuvres donc à la production mouvementée, mais qui ont su faire ressortir le meilleur de ce qu'elles avaient. Numéro 10, la mort de l'antagoniste. Dans un troisième acte digne des plus grands films et plus grands jeux vidéo, le bad guy de l'histoire se retrouve face à son destin, seul. est-elle Thanos au bol de mort, finit éparpillé en petits morceaux ? Pour Arthur Darkness, ça reste assez solide. Avec un Andy qui métaphoriquement tombe dans son ennemi pour un ultime combat dans le noir. Pour Taram, on est plus sur une mort similaire aux aventuriers de l'arche perdue. Ouais, vraiment pas le même level. Et enfin, numéro 11, le rapport à l'amitié. Ces deux oeuvres nous expliquent que, quelles que soient les épreuves qui nous attendent, nous n'avons pas à les affronter seuls. Andy perd Whisky, alors qu'il est seul, éloigné des autres enfants. Tandis que Taram, après avoir accepté la mission qui lui fut confiée, se prend pour le héros qui n'est pas encore, et fait face à des vouivres qui attaquent Tyr Lyr, ne peut que se soumettre, et n'arrivera à accomplir sa destinée qu'en étant aidé par Gerky, Returnal et Eloise. Tout comme Andy, qui au bout de quelques niveaux de jeu, se voit aidé par le peuple des amis. Les mecs ont littéralement appelé ce peuple les amis. On peut pas faire plus clair. Au final, sans leurs amis, aucun des deux protagonistes n'aurait réussi à accomplir son destin. Comme quoi, il est important d'en avoir. Alors, ne restez pas seul. Vous verrez, la vie est plus belle et ça ira moins. D'ailleurs, vous savez quoi ? Moi aussi je vais sortir. Moi aussi je vais aller rejoindre mes amis. Et qui sait, peut-être comme Andy ou Taram, je vais vivre l'aventure de ma vie. Bah allez, vas-y, t'attends quoi là ? Bah rien du tout. Allez, avoue, tu vas rester là parce que t'as aucun ami. Pfff, n'importe quoi. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501